Alors mes chers amis, qu'est-ce que vous faites avec le Nouveau Monde ? Le Nouveau Monde, vous savez, on est en train de dire depuis des années, « Fin du monde va arriver », on disait « la catastrophe va arriver », là on fait « va arriver », je ne sais pas quoi, on disait énormément de choses, on disait « c'est l'an 2000 », l'an 2000, et tout le monde entendait l'an 2000 et quelle catastrophe va venir. Sauf un petit truc là, vous l'appelez l'an 2000 à Paris, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais il faut en 2020 qu'il commence le Nouveau Monde. Nouveau Monde, vraiment c'est le Nouveau Monde, c'est-à-dire, moi je pense que l'ancien monde, on a fermé la porte, le Nouveau Monde a commencé, nous sommes en train de se préparer pour l'accueillir. Il est très matérialiste, le Nouveau Monde, c'est vrai que l'espritualité, l'amitié, et tout ça, c'est presque abandonné, et toutes les choses, ça se passe par l'ONG, et les ONG, bien sûr, organisées, dans les organisations internationales, c'est-à-dire individuelles, c'est fini. Même, il y avait des petites parties de gauche, je ne sais pas quoi, faire certains mouvements, etc. Tout est terminé. Dans le Nouveau Monde, énormément de choses nouvelles vont apparaître, petit à petit, ce n'est pas encore commencé, 100%. On est en train de purifier la planète Terre, on voit que ça sera purifié. Après, on va voir ce qui va passer, mais sans aucun doute, on va perdre beaucoup. de nos amis, de nos familles, des gens qu'on connaissait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne sait pas qui va rester encore, et combien va rester, catastrophique. Donc, seulement, vous savez, par jour, on dit 2 à 3 000 personnes actuellement. Alors, on dit 100, 250, mais tout à l'heure, j'ai entendu, exactement hier, 3 000 personnes ont été décédées, seulement en Inde. En Inde, et on m'a envoyé certaines vidéos catastrophiques, qu'il n'y a plus d'oxygène, plus de médicaments, plus de vaccins, partout dans l'Inde. Les gens ont énormément de problèmes, ils dorent dans la roue, en attendant que l'oxygène arrive, les soins arrivent, les gens qui mordent, après, c'est compliqué, enfin, c'est très, très compliqué. L'Inde, surtout actuellement, à ce jour-là, que je suis en train de parler avec vous, catastrophe de Covid en Inde, et c'est incroyable, c'est incroyable. Pour ça, le nouveau monde, c'est un autre monde, et beaucoup de choses vont changer. Mais il faut garder l'espoir, il faut avoir l'espoir, bien sûr, et il faut combattre pour rester vivant autant que nous pouvons. On va voir ce qui va passer, de toute façon, avec 5G, avec les vaccins, plusieurs vaccins qui vont arriver. Une chose qui est tout à fait normale et réelle actuellement, et personne ne peut plus le contester, c'est la vaccination. C'est-à-dire, on est obligé, vous êtes obligé, tout le monde, d'être vacciné, puisque la catastrophe est en face de nous, il est là. Alors, il y a toujours, toujours des oppositions, des contestations, des informations. D'un côté, il parle de complot, complotiste, après certains, même, il dit, on est fier d'être complotiste, on dit ça, on dit ça. Mais une chose qui est tout à fait réelle et normale, c'est que ce virus toure les gens, et quand ils tourent les gens, la vaccination, c'est obligatoire. C'est obligatoire, la vaccination. Ils changent de face de temps en temps, et certaines questions qui sont assez importantes, personne ne répond pas. Et de l'autre côté, comme vous le savez, il y a un contrôle, on peut dire, sur les médias virtuels pour que certaines informations, selon l'ordre de complotiste, ne soient pas dispatchées. C'est-à-dire, dès qu'ils seraient affichés quelque part, ils vont être effacés. Mais, c'est compliqué, la vie, aujourd'hui. Comme le travail, le travail pour tout le monde est compliqué, ça aussi c'est compliqué. Beaucoup de gens, je connais, vous vous connaissez, nous entendons à droite, à gauche, ils sont en train de tout perdre. Et ça, c'est compliqué, ça c'est difficile. Mais, n'oubliez pas, l'espoir, on doit le garder, être positif, être fort. Fort, c'est très important. Être fort dans la vie. Faire face. Vous êtes, comme tout le monde a dit, c'est-à-dire maintenant, c'est ça, c'est tout le monde qui a dit, nous sommes en guerre. Dans cette guerre, il faut le courage. Et bien sûr, avec le courage, vous allez gagner. L'homme va gagner. L'homme et l'humanité ne commencent pas et ça ne se termine pas non plus avec moi et avec toi. Ça continue. Depuis toujours, ça a été comme ça. Des catastrophes comme ça, on nous a imposées plusieurs fois dans l'histoire humaine. Plusieurs fois, ça s'était arrivé. Même dans notre siècle, imaginez-vous que dès l'année 2000, il y avait des choses qui ont été commencées, mais il n'a pas été réussi, puisque certains dirigeants, ils ont pu faire face avant que l'ennemi entre dans l'acte. mais malheureusement, après, ils ont commencé à changer le monde en changeant les dirigeants, en changeant les institutions de certains pays, etc., etc., qui compliquent des choses. 0892 23 95 20. Vous avez la parole, mes chers amis. Je vous écoute. Voilà. Ici et maintenant, 95 2 FM. Écoutez radio, ici et maintenant, 95 2 FM. J'arrête quand je veux. 1 heure du temps, présenté par David Abbassie. Tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole, en composant le 08 92 22.